il n'y est pas tout le monde alors aujourd'hui j'ai eu envie de traiter un sujet consacré en fait à ce qu'on pourrait appeler le développement personnel et notamment orienté autour de la volonté voilà pour répondre à une problématique qui est est ce que en fait la volonté elle serait capable d'être en fait la mère guérisseuse de tous nos maux et oui et au fond est ce que ce serait pas une forme d'intelligence inavouée dont nous pourrions disposer pour améliorer simplement notre quotidien voilà en nous responsabilisant alors l'état de volonté il peut être conscient ou inconscient voilà vous êtes de par nature de votre inné donc c'est à dire ce qui vous constitue ce qui repose sur votre adn vous avez plutôt une manière naturelle d'être volontaire ou alors vous manifestez plutôt une manière on va dire acquise de devenir volontaire donc votre état dans votre état biologique vous n'êtes pas quelqu'un par nature volontaire mais vous avez pu développer avec le temps votre esprit volontaire par besoin par commodité donc voilà donc en fait la volonté elle est soit innée soit elle est acquise et je pense que si on prend un exemple que je prends souvent voilà dans les pays d'europe de l'est j'ai pu être amené avec des personnes qui travaillaient sur les médecines alternatives et les médecines douces donc les pnl enfin la programmation neuronal mystique les thérapies comportementales et cognitives et des gens notamment voilà qui utilisaient l'intelligence émotionnelle et j'ai pu voir en fait et découvrir en fait que ces personnes travaillaient également avec de nombreux sportifs et notamment des sportifs voilà de renommée mais que je ne citerai pas et avant chaque compétition en fait ces sportifs pour décupler en fait leur volonté et ainsi leur capacité ils font appel justement à je dirais ces techniciens en médecine douce spécialisée dans les techniques douces dans les techniques douces on a beaucoup de choses également vous avez aujourd'hui on parle même de la kinésiologie bon la réflexiologie on l'a depuis très très longtemps mais voilà il ya les hypnoses et rhinosienne et autres enfin c'est vraiment très très intéressant et en fait je pense que toutes ces sciences elles sont basées sur quoi cette science on va dire de médecine alternative elles sont justement orientées dans le lien de l'esprit et du corps et justement quand on optimise ce lien entre le corps et l'esprit on est capable d'impulser de manière volontaire ou non volontaire justement un état un état de conscience sur la nécessité à de mettre en place des actions un peu plus volontaires parce que quand vous êtes volontaire vous allez quelque part prendre des risques et en prenant des risques s'ils sont bien étudiés ces risques il faut les prendre avec modération et voir même les éviter si vous pouvez mais dans l'opportunité de prendre des risques c'est que ces risques soient transformés en opportunité donc voilà et ça ça peut être mis en place dans des dans des actes au quotidien tout simplement donc c'est la volonté de faire quelque chose je vais prendre un exemple concret par exemple vous souhaitez mettre votre linge à sécher à l'extérieur mais vous savez pas si il va pleuvoir mais plutôt que de le mettre directement dans votre sèche linge vous allez peut-être prendre le temps de consulter votre portable et d'anticiper la météo donc là vous auriez fait preuve dans cet exemple de volonté pour aller rechercher la forme l'information et savoir si oui ou non il convient de le mettre dedans donc ça c'est un peu la volonté la volonté on peut le mettre en place dans plein plein d'autres exemples je vous ai parlé du sportif on a également la volonté au travail voilà il y a des personnes qui sont volontaires et les personnes volontaires ben forcément font progresser les entreprises ça on l'aura compris mais vous pouvez utiliser votre volonté dans votre propre développement personnel voilà et pousser la volonté quelque part c'est pousser les formes d'intelligence parce que jour d'aujourd'hui on parle beaucoup du coefficient intellectuel néanmoins mon sens c'est un peu restrictif en termes d'intelligence il convient d'ajouter différents niveaux d'intellect dont l'être humain le genre humain est capable de mettre en place notamment pour assurer ses conditions de survie on parle souvent de l'intelligence artificielle qui se développe qui se développe mais on a aussi l'intelligence humaine qui se développe et ce de très très vite et grâce à quoi peut-être ben votre volonté de vous transformer de repeter comme la société le fait ce que je veux dire par là c'est votre volonté en fait de faire un virage à 360 degrés de sortir potentiellement d'une zone de confort pour aller potentiellement affronter les réalités voilà j'avais dit dans un exemple donc c'est un sujet très délicat parce qu'il touche la politique et j'aime pas évoquer la politique mais par contre il ya un sujet que j'adore évoquer c'est la parité et voilà la diminution de la précarité donc si on prend un autre exemple par exemple c'est on parle du revenu universel solidaire alors le l'opportunité forcément de ce revenu c'est justement de rétablir l'équilibre mais en fait comme ces revenus vont être très faibles on va pas vraiment rétablir l'équilibre parce que dans tous les cas de figure les gens resteront quand même sous le seuil de pauvreté pour avoir une vie décente à une vie décente comparé au niveau de vie et du rythme d'accélération de la technologie qu'on est en train de suivre puisque s'il ya une avancée de la technologie ça veut dire que cette technologie elle va être coûteuse et si on n'a pas tous les mêmes pouvoirs d'achat on pourra pas en profiter donc ce que je veux dire par là c'est par exemple la volonté on parle du revenu universel c'est que si vous vous installez dans une situation on va dire de pseudo confort où vous vous assurez un minimum de revenus comme ça ben voilà vous pallier les risques dû au fait que vous trouvez pas d'emploi que vous n'avez pas d'argent pour faire des formations ou pas d'argent pour faire des conversions que chercher un travail est beaucoup trop loin et que vous n'aime pas à même de payer les frais de carburant parce que ça ça réduit votre salaire donc voilà il n'y a aucun intérêt à aller travailler à distance donc moi j'ai envie de vous dire ben si vous devez avoir une action qu'on va dire volontaire moi je vous dirais ben non revoyez l'attribution du revenu de solidarité moi je pense qu'il faut plutôt voir l'opportunité d'en bénéficier dans un premier temps de façon à ce que je dirais c'est consolider votre situation et réfléchir aux sorties possibles donc dans les sorties possibles il ya essayer de trouver un employeur qui ne soit pas trop loin de votre domicile comme ça vous n'accusez pas les coûts du notamment au carburant et puis à côté vous avez une autre possibilité c'est utiliser ce temps à bon escient peut-être que vous pouvez commencer à faire mûrir une réflexion sur un projet d'entrepreneuriat pas besoin de faire des choses compliquées par exemple au jour d'aujourd'hui on a énormément de personnes âgées qui sont en état de détresse dans les campagnes elles ne peuvent pas financer des maisons de retraite qui valent entre 2000 et 3000 euros et du coup en ce sens elles ont besoin d'aide donc on pourrait tout à fait imaginer que des créations de retour des nouveaux emplois par exemple vous pourriez vous mettre à votre compte en tant qu'autre entrepreneur bien vous mettre au courant en fait des pratiques qu'il faut réaliser dans ce corps de métier par exemple les soins médicaux notamment attention donc voilà rester dans votre limite d'exercice dans le cadre de votre projet d'entrepreneuriat et vous pourriez imaginer tout simplement avoir deux personnes âgées que vous aideriez dans les tâches du quotidien voilà pas les soins médicaux bien sûr mais les tâches du quotidien ça ça pourrait être voilà un acte qui vous permettrait volontaire ben de sortir de votre zone de confort ou de pseudo confort et de prendre peut-être le risque voire de bien penser votre projet de façon à prendre l'opportunité ben justement de trouver des solutions qui soient mises en place par votre volonté et qui pourraient vous permettre de réfléchir à comment guérir tous vos maux et votre mal-être et à développer peut-être en fait de façon progressive une nouvelle forme d'intelligence basée sur la volonté voilà cette forme d'intelligence bien sûr elle nécessite de l'énergie donc elle est quelque peu coûteuse en énergie parce que elle demande de faire appel aux capacités de votre cortex donc ça forcément ça mange du glucose on va dire ça consomme du glucose parce que voilà ça a besoin de beaucoup d'énergie mais à côté voilà progressivement je pense que vous pourriez en faire naître de nombreuses opportunités donc voilà utiliser la volonté et voilà ayez un regard responsable sur vous même il est parfois vraiment pas facile d'utiliser la volonté parce que il ya des fois où on est dans un tel état de phase je fais notamment allusion voilà à la montée des burn out dans les entreprises on voit bien bien il ya un découragement global face à des gens qui se trouvent complètement dépassé ben dépassé par l'innovation dépassé par voilà le poids administratif de la gestion des vies de famille mais gérer la vie de famille également en elle-même donc ce que je veux dire c'est que ce sont des personnes qui ont du mal à actionner le levier ben du volontariat parce que ça consomme de l'énergie et elles n'en ont déjà plus donc voilà pour ces personnes là moi j'ai envie de vous dire posez-vous prenez le temps de faire la part des choses entre le travail et la maison revoyez peut-être un petit peu l'organisation ça prend du temps au début mais ça peut vous faire gagner du temps dans une seconde phase et puis après progressivement essayer de vous libérer des temps libres et vous aussi repensez peut-être votre projet de rive de votre projet de vie et essayer de voir comment vous pouvez essayer de mettre en place une vie équilibrée sans pour autant prendre des risques voilà et ce projet de vie parfois il est très très long il peut prendre parfois des années donc il faut aussi apprendre la patience et je reviens sur la volonté parce qu'un projet ça se construit dans le temps par palier il y aura des échecs et beaucoup d'échecs mais dites-vous que c'est grâce à ces échecs que vous en finirez plus grandis donc soyez volontaire mais ne soyez pas volontaire tête baissée réfléchissez s'il vous plaît avant risque opportunité stratégie j'audite toutes les informations j'audite potentiellement les solutions je compare mes solutions je déploie une sorte de petit plan d'action sur les sur les actions à mener pour couvrir les risques et voire même transformer mes risques en opportunités donc voilà organiser en fait vos vies et c'est d'optimiser vos temps libres ça ça demande de la volonté de la consommation d'énergie mais je vraiment je vous invite à le faire ça va améliorer vos quotidiens et puis ça va améliorer le quotidien des gens également qui vous entoure parce que le sourire ça a un effet contagieux et un effet domino donc si vous souriez ben peut-être que vos petits bouts et votre famille elle va sourire et que ça va être l'effet domino vous vivrez justement dans un cocon épanoui et ouvrez ce cocon et voilà souriez aussi dans la rue souriez quand vous faites vos recourses pourquoi ben parce que aujourd'hui on se désociabilise et moi je pense qu'il faut il faut s'apprendre à se sourire tout simplement et aussi simple que ça voilà je vous dis à bientôt soyez solidaire n'y ait pas vos rêves n'y ait pas la volonté et vous êtes acteurs des chapitres de vos livres donc voilà je vous souhaite une mi-pra belle vie et prenez soin de vous surtout tout est possible grâce à la volonté autant faut-il qu'elle soit raisonnée yépa à bientôt à bientôt à bientôt